Et si on parle des livres à lire pour l'année prochaine ? Coucou, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons du coup aborder les livres que j'aimerais lire du coup en 2023, j'en ai choisi 13. Certains sont dans ma pile à lire depuis une éterne idée, d'autres en l'ont rejointe. Il y a relativement peu de temps, mais ils me tentent quand même énormément et j'ai très très envie de les sortir. Donc je me suis dit que j'allais faire une pile à lire, voilà, pour encore une fois de ne pas la suivre. Mais on verra ça en 2024 du coup, ou à la fin de l'année 2023. Et en attendant, on va commencer tout de suite. En premier lieu, j'aimerais énormément réussir à sortir Le Coeur Singulier de Millie Davies, qui est du coup la première parution de la maison d'édition, les éditions d'Urlevent. Du coup, dont la directrice est Sarah de Sarah Borkyamand. Dans cette histoire, on suit Millie Davies, qui est en fait une écrivaine, qui en fait subit un peu le syndrome de l'imposteur après son premier roman. Et elle doute complètement d'elle-même après les premières critiques indiquant en fait qu'il y a des anachronismes dans son roman. Donc du coup, pour essayer de rectifier et d'éviter de répéter en fait cette erreur, elle décide de faire une licence d'histoire. Et apparemment, c'est une histoire vraiment très cosy, où on apporte du coup la santé mentale et un petit peu la dépression. Donc il me tarde énormément de le lire, j'en entends que des coups de cœur, en tout cas de très très bons avis. Donc il me tarde vraiment. Ensuite, j'aimerais énormément lire Mère morte de Aurélie Wallenstein, dont la couverture est absolument splendide. Dans cette histoire, en fait, les animaux ont décidé de se venger parce qu'à cause des humains, cause de la pollution et tout ça, tous les animaux aquatiques sont morts et ils vont se venger. Et ça me tente énormément. Ça me fait un peu penser du coup à Terre de Brume de Cindy Van Builder. Et du coup, il me tarde de voir un petit peu cette plume qui du coup apparemment est très, assez brutale en fait de Aurélie Wallenstein. Ce sera mon premier d'elles et il me tarde vraiment de le découvrir. Ensuite, j'aimerais énormément lire Elle est la nuit de Paul Clément, parce que j'ai adoré les premiers romans que j'ai pu lire de cet auteur et j'ai jamais pris le temps de lire la suite. Enfin, de lire les autres romans du moins qu'il a écrits. Donc il me tarde énormément de découvrir celui-ci. Je l'avais déjà mis dans mes piles à lire l'an dernier et j'ai pas pris le temps de le sortir. Mais il me tente énormément. C'est un livre d'horreur, comme souvent avec Paul Clément. Je vois qu'il y a en plus un joli marque-page qui est avec, parce qu'il est dédicacé très gentiment par l'auteur. J'ai pas envie de relire le résumé, je me souviens juste qu'il y a une histoire de cambriolage qui du coup ne se tourne, enfin qui ne se déroule pas très très bien. Et j'ai pas envie d'en savoir plus. Il me tarde de découvrir tout ça. Ensuite, dans une ambiance bien différente, j'aimerais vraiment lire La maison au milieu de la mer cérulienne de T.G. Clun. Ouais voilà, à la maison d'édition de Saxus. Je l'ai depuis pratiquement sa sortie. C'est un cadeau de ma soeur et j'ai jamais pris le temps de le sortir. Il y a toujours quelque chose d'autre qui passe avant, mais cette fois j'ai vraiment envie de réussir à le sortir cette année, parce qu'il a l'air diaboliquement bien. Un peu comme le cœur singulier de Millie Davis, c'est une histoire assez tendre, assez pleine de douceur, pleine de... un moment cosy en fait, avec plein de bienveillance. Donc il m'attarde de le découvrir. Dans cette histoire, on suit Linus, je crois qu'il s'appelle. Linus Baker, qui vit en fait une vie tranquille. Et je crois qu'il a envoyé en mission pour s'occuper d'enfants orphelins ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Apparemment, du coup, ça fait un peu penser à Miss Peregrine et les enfants en particulier, justement par ce côté-ci. Et je crois qu'arrivé là-bas, du coup, il rencontre un homme et il tombe amoureux du coup de cet homme. Je crois que c'est un truc un petit peu comme ça. Je ne veux pas trop en savoir plus. Il me tarde vraiment de le découvrir. Ensuite, il y a La goûteuse d'Hitler de Rossella Postorino à la maison d'édition Albert Michel. Livre que je mets dans toutes mes piles à lire depuis je ne sais combien d'années maintenant. Il me tente toujours autant dans cette histoire. Voilà, tout ce que je sais, c'est qu'on suit une femme qui est en fait La goûteuse d'Hitler. Donc je suppose qu'il y a tout le stress qui doit y avoir derrière. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais j'en avais entendu beaucoup bien de la paire de Piketty Bukin, je crois. Je ne suis même plus sûre. Mais en tout cas, voilà, il me tente énormément et je n'ai plus qu'à le lire. Il faut juste que je me mette un petit coucher aux fesses. J'espère vraiment du coup que j'ai réussi à le sortir cette année. Ensuite, pour rester un petit peu dans le thème de la seconde guerre mondiale, il est de retour de Timur Vermes à la maison d'édition de 10-18. Dans cette histoire, on suit Hitler qui en fait revient en 2011 dans une Allemagne qui du coup est gouvernée par une femme. Forcément, il n'est pas très content. Et apparemment, il y a eu du coup une critique forcément du personnage avec un côté assez humoristique d'après ce que j'ai pu comprendre dans les retours que j'ai pu avoir. Donc, il me tarde vraiment de le découvrir pour voir ce côté un peu original qu'il y a derrière cette histoire. Ensuite, j'aimerais beaucoup découvrir Le gang des rêves de Luca Di Fulvio. Ça fait des années que je le vois passer sur Instagram. Il a l'air hyper émouvant comme texte. Luca Di Fulvio aborde toujours apparemment des sujets vraiment très durs en fait psychologiquement parlant dans le sens où c'est un rapport avec la drogue ou un rapport avec les guerres ou là des thèmes vraiment assez durs quand même à lire. Ici, je ne sais plus de quoi ça parle mais je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. J'ai juste envie de me lancer dans cette histoire et de savourer ces quelques pages avec les personnages qu'aura créé du coup l'auteur. Ensuite, j'aimerais lire Féline de Stéphane Servant à la maison d'édition au Rwerg. J'en avais entendu parler énormément bien de la part de Piketty Boukine. Je crois qu'en fait, c'est à partir d'une maladie où les filles se retrouveraient avec un visage tout poilu comme vous pourrez voir ici. Je ne sais plus, beaucoup plus en fait parce que ça fait des années du coup que Piketty Boukine l'a lue et que du coup, j'avais vu de la vie à ce moment-là. Donc, il me tarde vraiment de les couvrir. J'adore la couverture en plus. Je trouve que ça donne vraiment un aspect très... un peu sombre, sauvage. J'aime beaucoup. Ensuite, une ambiance très différente. J'aimerais lire du coup le premier tome de Warcross de Marie-Lou à la maison d'édition PKJ. Je l'ai pareil depuis un petit moment dans ma pile à lire donc il serait temps de le sortir. Tout ce que je sais, c'est que c'est un science-fiction dans lequel il y a une histoire de... pas de jeu, mais d'une sorte de plateforme en fait qui permettrait d'aller dans une sorte de réalité différente ou quelque chose du genre. Je ne sais pas trop si. Je ne vous dis pas de bêtises. Je n'ai pas envie de relire le résumé. Je préfère... Je préfère découvrir en lisant. Donc, je vous en dirai plus dans l'année. Je l'espère. Ensuite, j'aimerais lire le classique Jane Eyre de Charlotte Bonté. Ici, c'est à la maison d'audition A Washington Square Press Book. Je ne sais pas si je lirai cette version-là parce que là, comme vous voyez, du coup, c'est en anglais. C'est un géo-roman que ma mère m'avait donné quand j'étais adolescente et que je n'ai jamais pris le temps de lire et qui pourtant me tente énormément toujours. C'est tout simplement un classique. Je pense que je n'aurais pas besoin de faire de résumé. Mais je n'ai jamais découvert cette histoire donc il serait temps de rectifier le tir. Ensuite, j'aimerais beaucoup découvrir une couronne d'os et d'épines de Emily Nersken à la maison d'audition Les Trois Normes. J'adore la couverture. J'ai parlé ce roman depuis bien trop longtemps à mon goût. Donc, il serait vraiment temps de le sortir. Beaucoup l'ont lu ces derniers temps pour le plib. Il n'a pas eu que des bons retours d'ailleurs. Enfin, du moins parmi les personnes que je suis. Mais j'ai quand même envie de le sortir et de découvrir si à moi ça pourrait me plaire. Dans cette histoire, on suit Neila qui va devenir un corbeau. Je ne sais pas trop exactement à quoi ça correspond. Mais il me tente justement de le découvrir. Ça a l'air d'être une ambiance assez sombre. Donc, hâte vraiment de découvrir tout ça. Le seul truc qui me rebute un peu c'est que c'est écrit vraiment pas très très gros et les pages sont vraiment bien remplies comme souvent d'ailleurs pour cette maison d'édition. Donc, j'espère que je vais accrocher et que je vais réussir à dévorer tout ça. Ensuite, presque le dernier. J'aimerais vraiment lire l'or de Alexandra Bracken de la maison d'édition de Saxius. C'est un girl game dans la mythologie grecque. Donc, très très hâte de découvrir tout ça. Ma sœur est en plus en train de le lire et elle a la peine de me dire qu'il est trop trop bien. Donc, j'ai très 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 envie de le découvrir et j'espère vraiment que j'arriverai à le caser en 2023. Et enfin, on change encore de genre avec cette fois-ci un roman historique Un mille femmes blanches de Jim Fergus à la maison d'édition Pocket. Je ne sais plus exactement l'histoire mais dans cette histoire, on suivait des Indiennes qui du coup doivent se battre je crois pour leur liberté quand les Américains blancs du coup sont arrivés et les ont un petit peu kidnappés ou quelque chose comme ça. Donc, il me tarde vraiment d'en savoir un petit peu plus. J'en avais entendu énormément de bien de la part de beaucoup de monde même d'amis que je peux avoir dans la vraie vie entre guillemets. Donc, il me tarde énormément d'enfin découvrir cette histoire. En plus, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup cette couleur de bleu un peu turquoise. Donc, plus qu'à le lire. Et sur ce, voilà du coup la petite pile à lire que je vais me lire, je l'espère du moins en 2023. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous comptez lire en 2023. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada